Bonjour à tous et à toutes, on est ensemble aujourd'hui pour découvrir Starbond, un jeu d'aventure sandbox en 2D. Le gameplay repose sur l'exploration avec une évolution du personnage principalement par le stuff. Le jeu vient de sortir officiellement mais est en early access depuis très longtemps. Je n'y ai pas joué depuis peut-être un an et nous allons découvrir ensemble le jeu pour certains et les nouveautés pour d'autres. Alors, tout d'abord on peut remarquer qu'il y a une partie hors ligne ici, une partie en ligne, les options et quitter. C'est relativement sombre mais on n'a pas besoin de plus. Donc on va se lancer tout de suite, vous voyez qu'avec la realize je n'ai plus de personnages, ils ont été régulièrement supprimés à chaque phase de bêta et c'est pour ça que je n'y ai pas joué depuis longtemps. Donc, les personnages, je vais vous les présenter rapidement. Il y a tout d'abord les humains que l'on peut avoir en homme ou en femme, il y aura une version femelle de chaque race. Les avianes qui sont des sortes d'hommes oiseaux, un peu comme des aigles. En homme et en femme, on ne voit pas trop la différence pour cela. Les apex, qui sont des sortes d'hommes singes, qu'on peut rapprocher de la planète des singes. C'est une race très intelligente. En homme et en femme, toujours. Il y a les floranes qui sont des sortes d'hommes plantes, mâles et femelles. Encore une fois, on voit mal la différence entre les deux. Les zylottles, qui ont une drôle d'orthographe. Ce sont des sortes d'hommes poissons. Encore une fois, vous voyez que les vêtements changent l'apparence, pas vraiment. Les glitchs, qui sont des robots, avec la prise mâle et la prise femelle. Ici, étonnamment, ça change. C'est-à-dire que les robots femelles ont de la poitrine, pas les robots mâles. Bon, pourquoi pas. Et les novaquides, qui sont une race de gaz lumineux. Avec des hommes et des femmes, inspirés fortement des cobayes. Les races devaient avoir des bonus passifs, en fonction de leur évolution. Je ne l'ai pas vu pendant la bêta. Donc, je ne sais pas s'ils existent actuellement ou pas. On va prendre les florans, surtout pour une question de cosmétiques. Parce qu'en fait, l'apparence va très vite être complètement recouverte par du stuff. Et donc, surtout en fonction du stuff au niveau, à quoi il ressemble, que je vais le choisir. Vous voyez qu'on peut l'avoir avec ou sans vêtements. Même si chez les plantes, ça n'a que peu d'intérêt. On peut changer, au niveau de la customisation, la couleur de la peau. Vert, c'est très bien. On peut changer les cheveux. Là, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de coupes de cheveux différentes. Alors, bien sûr, c'est des plantes. Donc, pour les cheveux, ils ont mis beaucoup de fleurs. Voilà. Vous remarquez également que certaines... Il y a deux couleurs différentes. Il y a du noir et du rouge. Et en fait, c'est la couleur de la fleur et la couleur des pétales qui sont différentes. Pour ce qui est du haut, il y a également un peu de choix. Beaucoup moins que les cheveux. Vous voyez, une sorte de t-shirt. Après, des fleurs... Des feuilles, pardon, comme ça. On va prendre ça, par exemple. Au niveau du bas, on peut avoir soit des pagnes, soit un pantalon, soit une sorte de slip superman. La personnalité permet de changer son apparence quand le perso ne bouge pas. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. On va prendre quelque chose de fier. Leaf Color, c'est donc la couleur du feuillage. Vous voyez que... Niveau couleur, il y en a pas mal. On peut partir sur une couleur automnale. Fleur Air Corollor, ici, ça ne va rien changer. C'était la couleur noire qu'on voyait, mais il n'y a pas de fleur dans cette coiffure. Voilà. Et puis la couleur du haut et du bas. Je vais laisser sortir, mais on va très vite changer. Bien sûr, on va choisir son nom. Evidemment, ce sera Yael Polaris. Mon propre nom. Et vous avez trois modes de difficulté. Casual. Donc, pas besoin de manger et pas de pénalité de mort. Le mode survie. Besoin de manger pour survivre. Et si on meurt, on perd les objets qu'on a sur soi. Ou le niveau hardcore. Quand on meurt, le personnage reste mort. On va se mettre en survie. On va éviter de recommencer de nombreuses fois. Et vous voyez qu'on peut également passer la mission d'introduction. Ce qui n'est pas mon cas. Je veux la faire, puisque je veux voir si certaines choses ont changé. C'est parti. Voilà. Donc maintenant, si on est depuis le menu principal, on appuie sur Start Game. On a la liste des personnages. Vous voyez qu'il n'y en a qu'un. On peut le supprimer ou simplement jouer avec. Une cinématique. Ah, ça, ça n'existait pas. Donc, on a une sorte d'hologramme qui nous dit de nous lever. Parce que nous avons déjà trop dormi. Donc, si on veut interagir avec l'environnement, on peut appuyer sur E. Par exemple, pour se remettre à dormir. C'est également, vous voyez que ça se met en surbrayance quand on peut interagir avec. Et quand on est assez proche. Par exemple, ici, c'est trop loin. Ça marche donc sur les portes aussi. Sur les toilettes également. Alors, mon uniforme est disponible dans mon casier. Là, la personne me disait, elle me demandait si tu avais un moment. Donc, j'ai un costume. Donc, on va déjà changer, en fait, l'équipement. Je vais laisser les feuilles sur place. Ça, c'est des pixels. C'est la monnaie du jeu. Et ça, c'est un flyer de graduation. C'est un... Voilà, pour dire que j'ai eu un concours. Donc, je peux lui parler en appuyant sur E toujours. Il dit que bientôt je serai un vrai protecteur. C'est un peu rapide. Il me parle de Matter. Matter processor. C'est des outils qui permettent de tout détruire. C'est l'outil à tout faire. J'ai mis que je suis en retard. Il y a des bannières. Je suppose que c'est les bannières des différents pops. Je suis au protectorat de Toren. Et que, si j'appuie sur E, je peux ouvrir mon inventaire. Effectivement. Vous pouvez remarquer, ça, c'est assez bien fait sur Starbound. Il y a le sac où elle va être entreposer un peu... Tout le bordel. Cet onglet permet de stocker tout ce qui est bloc. Donc, les blocs vont se mettre en priorité là-dedans. Et s'il n'y a plus de place, ils vont aller se mettre dans le coffre. Ça, ça va être tout ce qui est fourniture. Soit les chaises, par exemple. Et tout ce qui permet de faire du décor, en fait. Et y compris le décor sur lequel on peut interagir. Comme les chaises. Et ça, je n'en ai aucune idée. Et ça, je suppose que ça sera la nourriture. Si j'appuie... Alors, elle me dit Q. Mais c'est A, parce que le jeu est en QWERTY. Je l'ai remappé avant de commencer. Si j'appuie sur A, je peux jeter un objet, par exemple. Comme celui-ci. Je ne vais pas le faire, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait un plus. Ah oui, c'est parce que je l'ai ramassé... N, le mode scan. De savoir à quoi c'est, par exemple. Si je me demande qu'elle est bien, cette bannière. C'est la bannière des Florans. C'est que des bannières de Florans, d'accord. Comment je quitte ça ? Il ne s'est pas quitté. Quand je rappuie sur N, ça ne marche pas. Je suis bloqué dans le mode... Contrôle pour bouger la caméra, pour voir sauter, par exemple. C'est assez joli. J'aime beaucoup. Oh, il y a un petit papillon. Et il y a une porte, je suppose qu'on peut y aller. Quand on appuie sur Contrôle, ça ressent. C'est assez joli. On peut changer les émotions avec les flèches. Pleurer en bas, être content en haut. Ça devrait être dubitatif. Et à gauche, je pense que ça revient. Voilà, je ne sais pas quitter le mode. J'ai l'air d'un con. Je peux continuer à interagir. Ah, c'est... Il faut changer d'armes, en fait. Ici, vous voyez, en appuyant sur 1, 2, 3, je peux changer ma main gauche et ma main droite. Et donc, on peut mettre 6 emplacements différents. Et ici, ça sera d'autres choses. Comme par exemple là. Ouais. Il dit que tous les jours, il y a des pétales en plus. Voilà, il y a des petites clochettes. Il y a une fleur. Moi, je l'ai récupérée. Et puis, ça se met sur la tête. J'ai désormais une fleur du Protectorat. Il me dépêche. Il me dépêche. Il se demandait si j'allais arriver. J'arrive, j'arrive. Pas d'inquiétude. Voilà, donc aujourd'hui, on accueille les nouveaux protecteurs. Ça fait 500 ans qu'ils protègent les différents Trask. Une bocal présente ce superbe outil, le Matter-Manipulator. Évidemment, il y a des choses qui se passent mal. Oh, il est en tactique. Elle m'a dit de prendre le Matter-Manipulator et de fuir. Ça n'est pas sûr de rester. Je vais le prendre, évidemment. Voilà, donc je l'ai là. Et donc, je peux cliquer dessus pour l'utiliser. Vous voyez que si je suis assez proche, il y a un carré bleu. Je peux l'utiliser avec un autre endroit ou gauche, par exemple. Si je fais le bouton gauche, plus droite, ça ne me fait rien. Ça doit être parce que c'est le tutoriel. Il semblerait que... Il y ait eu un effondrement. Donc c'est R pour l'équiper rapidement. Et donc là, il faut que je fasse clic gauche pour creuser, tout simplement. Alors pourquoi est-ce que je récupère tout ? C'est parce que ça va pouvoir me servir, éventuellement, par la suite. Si je dois faire, par exemple, un escalier, ça sera le seul matériel dont je l'utilise pour lui. Et vous pouvez le remarquer, ça s'est placé ici. Donc j'ai des blocs d'herbe et des blocs de terre. Là, il y a de l'eau, normalement, je peux la récupérer, je pense, non, je ne peux pas. Je sais de tout récupérer. Donc il me dit ce qu'il y a de l'eau, que je me conseille de ne pas y aller. Je ne peux pas y aller de toute façon. Je vais donc sauter pour m'en retrouver à l'étage du coup. Je ne peux pas aller là-haut. Le désastre est non mesurable. Même lui, il ne peut pas le quantifier. Alors, pour aller en bas, donc il y a une plateforme ici, sur moi, il faut se baisser et appuyer, tout simplement. Alors, ça ne marche pas. On ne peut pas récupérer un coca. Bon, tout va bien, ce n'est que du décor. Je ne vais pas tout remplacer parce qu'apparemment, ça n'en aurait pas besoin. Donc, voilà, à la baie de Cargo. Le coffre devrait avoir une arme. Donc, l'arme, je vais la mettre ici. Je la calme. Donc, voilà, avec ma première arme. Donc, soit on fait clic gauche. On peut laisser appuyer, ça donne des coups normaux. Si j'appuie plusieurs fois, ça fait un enchaînement. Et si je laisse appuyer sur le bouton droit, ça fait un coup spécial. Et vous voyez qu'ici, ma barre de vie est à fond. Et ma barre d'énergie décent quand je fais clic droit. Ça, ça doit être ma barre de faim. Et ça, ça doit être pour avoir un coca. Il n'a pas y passé. Ah, il y a un vaisseau. Nickel. Je vais fuir. Ok, tous les vaisseaux sont détruits, sauf le mien. J'en ai de la chance. S'il vous plaît, reboot le système. Ah oui, il est assistant. Et je vais m'arrêter là pour cette fois. Et je vous dis à bientôt.